Qui a envoyé un selfie où on la voit embrasser son compagnon dans une jardinerie de Perpignan ? Marine Le Pen Marine Le Pen, bonne réponse ! J'ai trouvé ça drôle pour le coup J'ai Stevie expliqué alors ? Parce qu'elle a fait la une de closer qui dit qu'elle s'est séparée de son conjoint qui est Louis Alliot Or, elle a voulu prouver le contraire Voilà, en tweetant un selfie où elle embrasse son compagnon sur la bouche en disant spéciale dédicace à Closer T'as vu le spécimen en plus ? Tu aurais trouvé un mec bien, pas mal Je sais pas, il y a des juifs d'Afrique du Nord qui sont formidables Non mais là, la présidente du Front National a joué la carte de l'humour en voulant démentir Elle a beaucoup d'humour Tiens, bois un petit pot de café, tu diras moins de conneries Il se fait des dialogues maintenant Le mec s'enterpelle tout seul Je me cause, je me cause beaucoup de soucis Tu parles tout seul chez toi ? Pierre a mis son pied javel Pierre va aller faire un gros dodo Je fais des conférences dans mon sommeil On le sait ça, oui Des conférences entières dans mon sommeil Et je me réveille en me disant Putain, quelle horreur, j'ai oublié de dire tel truc Je fais des portraits Victor Hugo, alors je raconte Victor Hugo Il est né en 1802, après ça Et je me dis, putain, j'ai oublié la légende des siècles En me réveillant Et je me dis, mais pourquoi je fais tout ça ? Tu sais pourquoi ? Parce que tu te drogues ? Je me droguerais que ça serait pas pire On a appris la disparition jeudi dernier A l'âge de 86 ans Oh oui, François-Joseph J'ai même pas terminé ma question Expliquez qui c'est C'est le mari de Sissi Il est décédé, Karl-Heinz Boom Vous connaissez même le nom de l'acteur Mais attendez, Sissi, c'est toute notre enfance C'est exact Karl-Heinz Boom est mort jeudi A l'âge de 86 ans Cet acteur autrichien Qui avait joué le mari de Sissi L'empereur L'empereur Bonne réponse de Caroline Diamant Vous aussi, Stevie, vous le saviez ? Non, je le savais pas Bien sûr, Romy Schneider Mais lui, non Il avait quand même un rôle important Oui, il avait un rôle important Mais je sais pas, j'étais obnubilé par Sissi Et pas par son mari Il était beau, il était beau le mari de Sissi Ah oui, c'est pas mal Un grand blanc C'est une romance qui nous a fait rêver Ah oui ? Bah oui Attends, Sissi face à son destin Ah ouais, putain Sissi face à son destin, c'est bizarre Mais oui, c'est génial Rien que le titre du film, ça donne envie Mais bien sûr Ah tiens, j'ai rentré chez moi ce soir Je me fais les trois Sissi Ah oui, j'ai très envie Ça va me faire du bien, ça va me détendre Tu vois, je préfère Sissi à la marquise des anges Sissi, c'est quand même plus classe Mais non, je sais pas Bon, j'ai rien contre Michel Garcia Non, c'est pas lui Ah non, non Ah si, si Michel Mercier Michel Mercier Michel Mercier Michel Garcia Il faut ne laisser parler Il faut juste être patient Ouais, mais ça vient toujours À 92 ans, il sort un nouvel album Et d'ailleurs, on va écouter sa version de My Way De qui s'agit-il ? Français ? Un Français, non Polanka ? Bah oui, Polanka Polanka, non Un Américain ? Un Américain, non plus En fait ? Anglais Il marque bien en France ou ? Il a toujours chanté tout seul ? Oh, écoutez, il n'a pas souvent chanté Ah, il s'y met, il débute ? Non, il ne débute pas Mais quand il chante, il est plutôt en groupe, on va dire C'est un comédien ? C'est un acteur aussi Ah, voilà 92 ans Woody Allen Non, un nouvel album Britannique, je vous l'ai dit Qui est à 92 ans ? Ouais, pardon C'était Retool ? Non, non, non Et là, on va entendre sa version spéciale de My Way Il a été décoré par la reine et tout ça, celui-là Il est Lord ? C'est un sœur ? Ah, sûrement il est Lord Les sœurs ? Ah oui, il est sœur Sûrement il est sœur Il y a un rôle qu'il a particulièrement marqué, je dois dire C'est ? C'est un film récent ? C'est pas Jean-Laurence Olivier ? Non, il est mort, l'horreur, il faisait Dracula ? Pardon ? Il faisait Dracula ? Il faisait Dracula Christopher... Pas Christopher Christopher Lee Christopher Lee Christopher Lee, bonne réponse ! Collégiage De Bonaldi de Chavann-Gazan Dracula Qui a 92 ans aujourd'hui C'est donc qu'on n'a plus un crème Il n'a plus de dents Si, si, il a un dentier avec les calines Il suce toujours Toujours très gros suceur Merci ! Eh bien, à 92 ans Christopher Lee Celui qui jouait Dracula Sort un album Alors en plus c'est rigolo Un album de heavy metal Ouais À 92 balais C'est quand même incroyable De faire du heavy metal Heavy metal c'est sa prothèse quoi Ouais c'est ça C'est ses dents Metal Knight Ça s'appelle son album Il a excellé dans les rôles de méchant On l'a vu aussi dans un James Bond Scaramanga L'homme au pistolet d'or C'était franchement pas le meilleur de James Bond Et il n'a pas beaucoup excellé non plus En dehors de Dracucu Non, c'est quand même un acteur de Tim Burton Il est souvent dans les films Fétiches de Tim Burton Autant pour moi Christopher Lee Dans sa version metal J'avoue que je n'ai pas écouté avant Ah ça fait envie Il lit dans un livre en acier Il a Il a C'est pas Bruce Lee ? Ah bah si, parce que Christopher Lee c'est un chanteur karaté. Franchement, on ne s'est pas remis de la version de My Well, je dois dire que… Ah c'était pas Amandali rechanter le vice ? C'est vrai que ça m'a fait penser aussi. C'est plus aigu, c'est ça qui fait… C'est plus aigu qu'Amandali. J'imaginais les auditeurs d'Europe 1 dans leur voiture mettant à Donf, My Well version metal par Dracula. Ce qui est rigolo quand même c'est qu'il a 92 ans. Le metal faut aimer, faut quand même dire ce qu'il est. C'est pas non plus une musique… Accessible ? C'est pas le truc le plus reposant en tout cas. Moi j'imagine des gamins qui écoutent ça à Donf dans leur chambre, vont fermer 3-4 heures par jour. C'est vrai que ça… J'écoutais ça quand j'étais à Donf. Voilà le résultat. Tu vois un peu le résultat. Ma fille ado, je sais pas si elle écoute ça, non je pense pas. On peut lui demander directement ? Elle n'est plus là. Elle dort ? Elle est partie avec des gens. Elle dort ! Il paraît qu'elle s'endormit sur une de tes vannes. Elle dort ! Quelle fesse ! Elle a couché direct. Elle a fait mûre jusqu'à 6h du mai. C'est ça, c'est ça. Ça le shit c'est radical. Et cette pipe à craque est tombée de son sac. Et ce test bleu ? Elle pourrait faire un effort pour ne pas dormir pendant l'émission. Je suis un peu d'accord. Imagine que tous les auditeurs fassent la même chose. C'est ça en fait le nombre d'auditeurs que vous avez. C'est que les mecs qui dorment donc ils restent jusqu'au bout. Oui c'est ça. T'es sûr que c'est ta fille, c'est pas celle de Bénichoux ? Pour quelle raison est-on à peu près sûr que l'hôtel Aristide dans le 9e arrondissement de Paris sera complet pendant tout l'été ? Parce qu'il est fermé ? Non, bah non, non, non. Il sera ouvert l'hôtel Aristide. François Hollande vient avec ses enfants cachés. 25 chambres à l'hôtel Aristide dans le 9e. Est-ce que tout est réservé déjà ? Ah, écoutez, je pense que c'est complet parce qu'il y a... Ah, c'est l'ancienne maison de la Calas par exemple ou quelque chose comme ça ? Oui, c'est ça. Bah non, mais ça pourrait être un hôtel. Non, mais on vous écrira. Est-ce que ça appartenait à quelqu'un et ça vient d'être transformé en hôtel ? Non, non. Est-ce que vous pouvez nous dire l'adresse exacte ? Est-ce que vous pouvez nous dire votre sérénité ? L'adresse exacte. Non, j'ai pas l'adresse exacte. Est-ce qu'il y a un événement qui se passe dans le 9e qui fait que l'hôtel... Non, 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 non. Est-ce que c'est un anniversaire ? Cet hôtel est quasi sûr d'être complet en juillet-août. L'hôtel Aristide dans le 9e. Ah, c'est un hôtel brésilien. Je sais pourquoi. C'est-à-dire ? C'est un hôtel brésilien, c'est tenu par une célébrité brésilienne... Et alors ? Qui aime la France et qui... Et bien qu'ils vont venir voir la Coupe du Monde à la télé. Une date sous-allée du Portugal. Ils ont mis un écran géant. Attends, je cherche une brésilienne qui est très connue en France. Aucun rapport avec tout ça. Est-ce que c'est lié au boycott de certains... Pas du tout. Comment s'appelle-t-il cet hôtel ? Aristide. Il s'est toujours appelé... Parce qu'il propose quelque chose d'assez étonnant. Ça, c'est vrai que c'est pas un... Est-ce qu'il s'agit de... Est-ce que ça va avoir quelque chose avec Aristide Bruyant ? Réfléchissez un petit peu. Moi, ça y est, j'ai une idée. Est-ce que ça va avoir quelque chose avec Aristide Bruyant ? Pourquoi on est sûr que tous les ans, d'ailleurs, en juillet-août, cet hôtel va être complet ? Parce qu'il propose des prix incroyables. C'est vrai que les chambres sont pas chères. Entre 20 et 30 euros la nuit. On peut louer par tranche de deux heures ? Non. Est-ce que c'est lié à l'histoire Booking.com ? Du tout. Est-ce que c'est lié avec l'idée que cet hôtel est dans un arrondissement dans lequel nous fêtons quelque chose d'important ? Non. Cet hôtel a fait une proposition commerciale étonnante. Oh, une proposition commerciale. C'est le principe de l'hôtel, quoi. Est-ce que ça peut nous attirer ? Oui, vous, par exemple. Moi aussi. Vous aussi, oui. Ah, il y a du sex derrière. Ah, il y a des plantes dedans. Non. Il y a du Nutella, alors, peut-être. Ah, c'est un rendez-vous d'échangiste. Non. Enfin. J'en sais rien, moi. Ça va pas bien. Il y en a quelques-uns des hôtels de ce genre, ailleurs en France. Ah, comme la Fistinière à Nantes ? Ils ont fermé. Un hôtel à 20 ou 30 euros, c'est très, très rare. Eh oui. C'est la raison. Est-ce que ça se joue là-dedans ? Est-ce que le tarif a quelque chose à voir avec l'événement ? Non, il n'y a pas d'événement là-dedans. Et le reste de l'année, est-ce que ça marche bien ? Oui, mais ils sont sûrs en juillet-août d'être complets. Ah, c'est les plus petites chambres de Paris, non ? On dort debout ? Non, non, non. Il y a une vue particulière. Il n'y a pas de vue particulière. Vous dites juillet-août, donc c'est les touristes qui viennent à Paris à ce moment-là. Non, non, ce n'est pas spécialement lié aux touristes. C'est lié à l'été ? Oui, c'est lié un petit peu. Ah, il y a une somptueuse terrasse. Est-ce que ça serait lié à juillet et août, en vrai ? Ah bah oui. Ça ne pourrait pas se passer en mai et juin. En mai et juin, il y a moins de gens qui auront... Ils ont une piscine sur le toit. Non, non, non. J'ai une idée, j'ai une idée. Allez-y. À mon avis, c'est un rapport avec le Sacré-Cœur. Du tout. Moi, je le sais. C'est que dans cette rue, il y a un immeuble qui a été vidé de ses habitants et qu'ils ont fait des travaux dans cet immeuble. Juillet et août. La prochaine fois que tu te moques de moi, je m'en vais. Rires Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'on puisse venir avec nos animaux ? Ah, on frôle la bonne réponse. Non, c'est pas vrai. Alors... On ne vient pas avec ses animaux. C'est un hôtel pour chiens. C'est un hôtel pour chiens et chats. Bonne réponse. Et oui, évidemment, Minette et Midor ont aussi droit à leurs vacances. C'est le titre de... Minette et... Minette et Médor. Non, parce que Médor, ça va, mais Minette, c'est bizarre. Ah bah Minette, c'est la chatte. C'est ce que je dis. La Minette, c'est la chatte. Mais il y a plein de chatte qui s'appellent Minette. Oui, c'est ce que je dis. C'est bizarre. Bah non, c'est commun. Alors Stevie, spécialiste de la chatte, on aura tous entendu. L'hôtel Aristide est un hôtel pour chiens et chats. Oui, mais alors là, le prix est exorbitant. 25-30 euros la nuit, c'est-à-dire 25, il faut d'en faire 25. Mais les gens, pourquoi c'est compliqué ? Pourquoi c'est compliqué ? En juillet et août, les gens partent en vacances. Les chiens savent pas où mettre leurs... Non, les gens savent pas où mettre leurs chiens en vacances. Oui, bien sûr. Et oui, tout simplement, il faut bien le dire. Il pourrait pas y avoir un hôtel pour... Parce que les gens sont épouvantables en vacances. Ils vont aux urgences avec les grand-mères. Non mais pourquoi ils vont pas ? Ils mettent pas le... On peut finir Pierre. Ils mettent pas les grand-mères à la SPA. Non mais ils mettent les grand-mères à l'hôpital. C'est monstrueux. Genre, on vous amène mamie, elle a un rhume, et ils se cassent en vacances pendant un mois. Non. Bien sûr. Moi je le fais. Mais pourquoi est-ce qu'on fait pas les autres ? Moi je le fais. Mais c'est une bonne idée, disons. Tu sais que c'est la chose qui me fait le plus de peine. Moi ça me faisait tellement de peine d'amener ma mère pour partir en vacances. C'est mon copain qui l'a amené, moi j'ai amené sa mère. Comme ça on a eu moins de peine. Alors donc les chiens et chats, on sait pas où les mettre pendant l'été évidemment. Bon bon non ! Donc là il y a un petit hôtel, vous pouvez y aller. Vous mettez votre chien à votre chat, c'est dans le 9ème arrondissement de Sarri. Et y a pas ça pour les grand-mères. L'hôtel Aristide. Ce qui est compliqué c'est que les gens comme moi qui ont des animaux de différentes sortes. On est obligé de les faire garder à la maison. Moi j'ai à la fois des chinchillas, des perroquets, des écureuils, des chats. Tu peux témoigner, les perroquets je les emmène en vacances. Ils sont ravis. Tu prends le train avec le chinchilla en Avignon. Les perroquets adorent le train. Ils sont très calmes, ils ne parlent pas. Moi je rentre. Et un perroquet dans un avion tu le mets, c'est un flemmard absolu le mec. Il peut voler à côté. Bimbo et Mao en train. Tu peux l'habiller pour rien. Il est très gâté. Par exemple cet été alors ? Cet été en Ardèche, on emmène Bimbo et Mao. Ils prennent le TGV Paris jusqu'à Valence. Bimbo et Mao. Tout seul les perroquets. Mais tu ne payes pas. Tu payes un billet ? Mais non, ils sont dans l'équivalent de petites… Soit ils sont sur mes genoux mais les gens en général ont peur. Soit sinon tu les mets dans une petite caisse équivalente. Cage. En tout cas il y a la une qui ne partira pas avec toi chez Margot parce qu'on ne la laissera pas faire ses voyages de fou. On la gardera avec nous notre fille. Ma fille tous les matins parle avec ses perroquets. Il lui demande si ça va bien, si c'est bon. Et le mec est psychanalyste. Elle a un dialogue le matin tout à fait normal avec ses perroquets. En tout cas, effectivement autour de la table, Christophe, Caroline et Stevie étaient concernés. Quand j'ai dit vous, vous pourriez utiliser cet hôtel, vous pourriez mettre Charlie pendant vos vacances. Charlie ? Qui est Charlie ? Charlie c'est le chien de Caroline. Non, ce n'est pas un chien qu'elle a. Je l'ai rencontré. Ah bon ? Ce n'est pas un cleps. Ce n'est pas un chien. Tu ne dis pas du mal de Charlie. Vous savez quoi ? J'avais un profond respect, je l'ai toujours pour Caroline. Depuis que je l'ai vu pendant un long moment se conduire avec son chien, elle est à la limite de… de la thérapie possible. Ah oui ? Elle est grotesque. Ah oui ? Elle rend ce chien grotesque. Oui. Elle est elle-même ridicule. Attends, c'est parce que ton sale chien a voulu le becter. J'ai pas voulu voir mourir mon chien sous mes yeux. C'est quand même pas un caniche, non ? Son chien, c'est même pas… C'est un bichon maltais. Un bichon maltais. Un bichon maltais. C'est petit, c'est trop petit. Vous, Stevie, vous pourriez mettre Nounoun évidemment. Arley et Emma, ouais. Comment ils s'appellent déjà ? Arley et Emma. Arley et Emma. C'est quoi ? Qui sont les chiens de Stevie ? Qu'est-ce que c'est comme chien ? Des terriers du TV. Des Davidson. Des Davidson. Tu vois les Z-Walks dans Star Wars, c'est la même gueule. C'est quoi ? C'est trop mignon. Des Gremlins ? Non, les Z-Walks dans Star Wars. Ah les Z-Walks ? C'est les Bulldogs français là. Non, un Bulldog français c'est affreux, ça ne nage pas. Quoi ? Tu mets dans l'eau, ça se noie, ça ronfle, ça pète, ça pue. Ah oui, j'adore. Ah oui, bah oui, bah oui. Parce que tu sens le règne animal. Qui se ressemble, ça semble. Et évidemment, Christophe de Chavannes pourrait évidemment… Je n'ai pas les noms de vos chiens. Adek et Elo. C'est bizarre les noms de vos chiens. Adek, ça veut dire celui-là en arabe. Adek, Adek. Adek et Elo. Et Elo, oui. Et Elo, bah voilà. Bah c'était l'année des H et je ne savais pas quoi le mettre. Ça fait déjà 4-5 chambres de prise pour l'hôtel Aristide. Moi c'est des chiens, moi. Ils ont tous des bêtes, c'est con. Il n'y a que toi qui n'en a pas. Tu sais pourquoi, Pierre. Il n'y a que toi et moi. Bah oui, je n'ai pas le droit. Pourquoi vous n'avez pas le droit ? Mais en Afrique, tu n'as pas le réflexe de prendre des chiens. Parce que tout le monde ne mange pas. Donc tu ne peux pas nourrir des bêtes. Donc personne ne prend de chiens. Donc mon père, il n'était pas question qu'on ait des animaux de chien. C'est triste. Partagez un peu ton amour. Chez moi, c'est pareil. Les animaux, on disait, oui, les animaux, c'était des trucs de chochote. On pense là. Ou à la campagne. Mais quand tu vis dans une ville, avoir des animaux, surtout moi qui ai eu une enfance pendant l'occupation, les gens faisaient enlever de la viande de la bouche des gosses pour donner aux chiens et du lait concentré que les Américains nous donnaient à ma mère surtout. Elle plaisait beaucoup. Il y en a aussi qui enlevaient des chiens pour donner aux gosses. C'est ce que j'allais dire. Si, c'est vrai. Moi, il était tellement froid la nuit dernière. J'ai été obligé d'enlever la couverture aux enfants. Et vous, Gérard, alors pas de chien, hein ? Si, si, j'ai un chien à la campagne en Ardèche. En Ardèche. Comment il s'appelle le vôtre ? Greenwich. Greenwich. Ah, comme le Méridien. Ah bah lui, il est à l'hôtel Méridien. J'ai côtoyé pendant si longtemps des gens qui ont tous des chiens. Mais non, mais toi, tu vis dans une chambre de bonne, mais comprends-nous quand on est propriétaire de terre. On a parlé de l'hôtel. Propriétaire de terre. L'humiliation sublime, c'est quand même. Civique, il y a Pierre Bélichoux. Moi qui suis propriétaire, toi tu ne peux pas comprendre. D'autres questions dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention au challenge. Auditeurs contre chroniqueurs. Bonjour Tatiana, bonjour Adrien. Bonjour. Tatiana est à Londres, Adrien à Gravelines dans le Nord. Qu'est-ce que vous faites en Angleterre, Tatiana ? Alors, je cherche un travail dans les relations publiques. Ah, très bien. Et pourquoi être partie en Angleterre, pour le trouver ? Parce que j'avais envie de vivre à l'étranger. Ah bah voilà, tout simplement. Peut-être que vous avez un petit ami là-bas aussi ? Oui, oui, vous avez bien signé. Un petit ami anglais ou une petite amise londonienne ? Écossais, il est écossais. Écossais. Ah, il ne s'appellerait pas Tony Muret. Non, Andy, Andy. Viens essayer Pierre. Ah, c'est con Pierre. Tony Muret. Tony Muret, ça l'a mis à moi. Tony Muret. Qu'est-ce que j'ai dit ? Un mec qui s'appelle Tony Muret, qui est un copain à moi. Comment il s'appelle votre petit ami ? Jenny. Jenny, parfait. Votre dîner d'hier soir, Tatiana ? Un poulet rôti avec des patates douces et une salade verte. Ah, ça a dû les surprendre, les Anglais, quand même, alors. C'est moi qui cuisine. Ah bah oui, évidemment. La patate douce, c'est dur à faire ou pas ? Non, c'est très facile. Parce que chaque fois que j'ai goûté ça, j'ai trouvé ça immond. Alors, c'est très bon, c'est super bon. Ah oui, la patate douce. Non, ça se fait avec quoi, en général ? Les patates. Les patates douces. Les patates, tu la caresses pour voir si elle est douce. Tatiana, je vous présente Adrien, qui est à Graveline. Alors, Adrien, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Bonjour. Je suis étudiant en logistique. Très bien. Oh, il est timide, Adrien, je sens. Un petit peu. Un petit peu. Vous êtes impressionné par Fabrice Eboué, Christine Bravo ou Pierre Bénichoux ? Pierre Bénichoux. Ah, c'est lui qui vous fait peur, évidemment. Ça fait rien, tu sais, petit gars. Votre dîner d'hier, Adrien ? Alors, j'ai mangé des lasagnes. Des lasagnes, voilà. Faites maison ? Non, non, non. Non, même pas. Non, même pas. Comme ça, hein. On sent que la soirée a été triste, quoi. Ça a été une bière, une branlette et au lit, après. Mais avant les lasagnes, quand même. T'es vache, Fabrice. Deux branlettes. Adrien, ne les écoutez pas. Voici la question qui va vous départager, Tatiana et Adrien. Prêt ? Oui. Le parquet de Thionville a annoncé ce drame tout en privilégiant la thèse du suicide. Le cadavre d'une femme de 41 ans qui a été découverte en quelles circonstances ? Dans son congélateur. Dans un congélateur. Dans son congélateur, c'est Adrien qui a été plus rapide que Tatiana. Bravo. J'adore. Les grands congélateurs. C'est vraiment la crise, quoi. Elle s'est congelée. Comment c'est possible ? Ils se suicident plus au gaz. C'est pas un congélateur à tiroirs. C'est un congélateur avec qui il est con. C'est pas un des enfants. C'est pas coupé en morceaux avant de se congeler. C'est un suicide. Un des enfants courgeaux qui a réussi à tenir le coup en mangeant ce qu'il y avait dedans pendant des années. Non, non, mais c'est terrible. Il n'y a pas de poignée à l'intérieur. C'est un drame terrible. On va pas se moquer. Comment on peut imaginer qu'elle se soit suicidée ? Non, c'est pas suicidée. Elle avait très chaud. Parce que je lui tiens, au lieu de rester pendant deux heures dans un courant d'air, je vais rester deux minutes au congélateur. Comme on fait pour le champagne. C'est quelqu'un qui se suicide mais qui veut garder une chance de vie. On me décongélera peut-être dans quelques années. A hibernatus, vous pensez. Elle est arrivée, elle a dit je vais me suicider au gaz. Elle n'avait pas de gaz, c'était de l'électricité. Après elle était allée à la fenêtre, elle a hardé. Elle était au premier étage. Elle a vu un gros congélateur. Elle a dit bon, allez je sais. Mais moi je crois pas au suicide dans ces cas-là. Mais si, bien sûr que si. C'est énorme un congélateur. Mais c'est pas la taille. On peut pas le fermer de l'intérieur. On peut pas fermer un congélateur. C'est un coup de Captain New ça. Ça peut être les gros congélos avec le truc qui se ferme par an. Oui mais comment tu le fermes ? Mais comment elle le ferme ? Quand tu commences à groloter un peu, à avoir un peu froid, tu vois, tu mets hop un petit coup. Tu peux pas, tu peux pas rouvrir. Mais comment elle peut le fermer ? Tu peux pas rouvrir quand t'es dedans. Bah si tu pouvais l'ouvrir, tout sortirait. Mais pourquoi ? Tu crois qu'un poulet congelé, il va ouvrir la porte ? Non mais tu crois qu'un poulet congelé, si elle veut se suicider, une fois qu'elle est dedans, elle va pas dire non non, je vais ouvrir. Pourquoi que le poulet congelé peut ouvrir la porte ? Mais la question c'est pas d'ouvrir la porte, la question c'est... Pierre refait les cris des animaux. Tant que ça nous était parlé, il a fait le poulet congelé. Ça c'est le poulet congelé depuis 1920. Pour faire le chat. Non mais congelé maintenant. La question c'est pas comment ouvrir la porte. Elle s'en fout d'ouvrir la porte puisqu'elle veut se suicider. C'est comment on la ferme, ça se ferme tout seul la porte du congélo. Bah oui, parce que sinon tu risquerais de perdre la marchandise. Tu ouvres un congélo et hop, ça se referme, il y a une sécurité. Jamais de la vie dit Florian. Jamais de la vie, c'est pas comme ça. Il y a une sécurité. C'est pas comme un coffre à des bagnoles. C'est une mort douce. Tu te refroidis doucement, tu te laisses aller. Non c'est cool. Et tu pars en bouffant un magnum quand même, c'est sympa. Stevie est particulièrement en forme aujourd'hui. Je viens de surprendre une conversation entre Guy et Stevie que je préférais pas entendre. Il est question de Guy qui dit à Stevie mais je t'ai vu rentrer dans le studio tout à l'heure, je trouvais que t'avais maigri, t'étais affûté et tout. Et Stevie qui dit avant j'avais du gras. Quand je prenais des photos de moi à poil, je me trouvais gros. Ah oui ? Mais non, c'est pas ce que j'ai dit du tout. J'ai dit que je me prends en photo dans la glace de dos pour voir mes bourrelets diminuer de semaine en semaine. Ah oui ? Bah oui parce que je compare la photo du premier jour et à chaque fois je sais les autres photos. Non, c'est juste pour savoir si je m'écris ou pas. C'est bien, tu les mets sur le frigo en plus. Ah non mais moi ça me motive. Sinon je suis pas motivé. Moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de voir pour y croire. Parce que sinon on se voit pas maigrir et grossir. Quand on est vraiment gros on s'en rend compte. C'est sympathique de dire tout ça à Guy Carnier. Mais non, c'est pas à Guy Carnier. Je voulais savoir si tu étais attentif. Moi je la prends de plus en plus loin la photo chaque jour. C'est ça que j'ai l'impression de maigrir tu vois. Non toi le problème c'est si tu veux le mettre sur le frigo, il faut que tu achètes un frigo américain. Allez je vous emmène à Trévière dans le Calvados. Quelle surprise, bonne surprise ont eu les habitants de Trévière. Bonne ou mauvaise, c'est à vous d'en juger. Mais c'était ce week-end dans ce village normand. Que s'est-il passé à Trévière ? Quelqu'un est venu ? Oui quelqu'un est venu à Trévière. Daniel est venu ! Fuyons ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Pourquoi Daniel est venu ? On embrasse Daniel qui nous écoute sûrement. Non je rigole. Elle est en tournée actuellement avec le don d'Adèle. Ah le don d'Adèle, elle fait la voyante ? Oui, non peut-être pas. Elle joue dans la femme de ménage ? Non. Elle joue la mère de famille là. Je crois que c'est François Hollande qui est venu les voir, non ? Heureusement que vous êtes là Guy. Mais il n'était pas Rodaise ? Non, ça c'était samedi mais il était dimanche à Trévière. Qui se trouve à l'intérieur des terres et c'est pour ça qu'ils sont très contents parce que d'habitude on célèbre toutes les plages de la côte. Les plages du débarquement alors que ce village a été fortement détruit en juin 44. Le président Hollande s'est rendu à Trévière. On pourrait peut-être appeler à Trévière pour savoir s'ils ont vu le président, comment ça s'est passé. Tiens on va savoir s'il est passé par la boulangerie. On va appeler la boulangerie Trévière. Franchement il ne peut pas être passé par Trévière sans avoir acheté un ou deux croissants, des pains au chocolat ou des choses comme ça. Oui, des chouquettes. On est clair au café. Les pires et bonjour. Bonjour madame, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Je suis bien dans la boulangerie Aulard ? Oui ? On voulait savoir si vous l'aviez vu ? Si j'ai vu qui ? Bah à votre avis ? Mon cul ! Ah non Pierre ! Tout le monde y a pensé mais c'est Pierre qui est allé quoi ! Pierre ! Elle a raccroché ! Bah voilà ! Non ! T'as Pierre ! Mais quand on est, est-ce que vous l'avez vu ? C'est d'accord Laurent, excusez-moi ! C'est détantant et il l'a bien fait ! Alors Pierre, Pierre, on va rappeler cette dame mais c'est vous... D'abord on va lui dire qu'elle a le droit d'ouvrir le lundi ! C'est vous qui allez vous excuser, elle va reconnaître ma voix, elle va re-raccrocher autrement donc appelez vous-même Pierre Pierre. Je crois que c'est quelqu'un qui s'est passé pour moi. Laissez Pierre faire, laissez Pierre faire. Léphie du Marais-Joël, bonjour ! Mademoiselle, je suis désolé, c'est moi qui ai fait cette plaisanterie stupide quand on a dit vous l'avez vu. Excusez-moi et j'espère que vous êtes aussi indulgente que vous êtes jolie car je vous trouve déjà jolie. Alors la question était la suivante, avez-vous vu le Président de la République lorsqu'il est passé chez vous ? Non, je l'ai pas vu non ! Comment ça se fait ? Il était hier dans votre village tout de même ! Oui mais je l'ai pas vu mais je comprends pas, là vous êtes plusieurs à parler ! Ah bah oui, on est sur la radio Europe 1, vous êtes sur Europe 1 et on va faire des pubs pour votre boulangerie. C'est bien la boulangerie Laurent Hollard, c'est bien ça ? L'épi du Marais ! Eh bah voilà, l'épi du Marais ! Ah c'est moi ! C'est son surnom ! C'est Stevie qui vient de parler ! Il est drôle Stevie, il est formidable ! C'est le seul drôle à part moi ! Le Président ne s'est pas arrêté dans la boulangerie hier alors ? Non ! Vous étiez fermé peut-être ? Non mais nous étions verts ! Mais est-ce que vous l'avez vu passer le Président de la République ? Oh non du tout ! Non ! Même pas une brioche ! Mais il y a combien d'habitants à Trévière ? 900 ! Bon ! Mais l'autre, vous l'avez vu ? Non ! Attendez, je n'en reviens pas ! Laurent il n'a pas défilé sur un char comme le pape ! Non mais ce n'est pas ça ! Quand tu es Président de la République, tu te déplaces dans un village de 900 personnes, il va au moins saluer les commerçants, au moins la boulangère, le bureau de tabac parce que c'est là où les gens vont et c'est là que les... Il est bon, il est bon ! Alors attendez, vous mériterez d'être le fils de Bourville toi ! On va peut-être demander à madame, peut-être qu'il est allé dans la boulangerie concurrente, alors il y a combien de boulangerie à Trévière ? Deux ! Et vous pensez qu'il est passé au Fournil de Trévière ? Je ne sais pas, je pense pas ! C'est vos concurrents ? On va les appeler le Fournil de Trévière parce que c'est pas possible qu'il ne soit pas arrêté dans une boulangerie le Président de la République ! Ne quittez pas madame Aulard ! Bonjour ! Bonjour, je suis bien au Fournil de Trévière ? Exactement ! Ah, est-ce que vous l'avez vu vous ? Qui ? Pierre, vous ne dites rien ! Le Président de la République voyons ! Ah non, on ne l'a pas vu non ! Ah bah comment ça se fait ça alors ? Bah parce qu'on était trop occupés, on avait un peu trop de boulot ! Est-ce que vous connaissez la boulangerie Laurent Aulard ? Ah oui, c'est l'autre, c'est notre concurrent ! Ah bah elle est là madame Aulard ! Elle est en ligne ! Est-ce que vous appréciez l'un et l'autre ? Ah bah écoutez, oui, on n'a pas de problème avec eux ! Ah bah très bien, alors dites-lui bonjour à monsieur du Fournil de Trévière Main Mollard ! Bonjour ! Alors c'est laquelle des deux boulangeries qui marchent le mieux ? Ah bah je trouve que c'est l'adversaire ! Tu sais, c'est l'inverse de Julien Courbet, on va foutre la merde chez les gens ! Ça s'appelle l'épi du marais chez nous ! Voilà, c'est l'épi du marais contre le Fournil de Trévière, les deux boulangeries sont très bien ! Oui mais nous on fait du vrai pain ! Et le président n'est allé chez aucun de vous deux alors ? Non, aucun ! Ça alors ! Il a déjeuné sur place peut-être ! On vous embrasse quand même l'un et l'autre, on va vous souhaiter une bonne journée, on va appeler Garage Vanier ! Garage, qu'est-ce que tu veux qu'il foutre ? Il a changé l'eau, qu'est-ce que tu veux qu'il foutre ? Bah moi je pense qu'il est allé au Garage peut-être pour faire réparer son scooter ! C'est gentil de rappeler des souvenirs comme ça ! Mais qu'est-ce que vous avez tous contre François Hollande ? Garage Vanier ? Oui ! Bonjour monsieur, est-ce que vous l'avez vu vous ? Quoi ? Pas quoi, qui ? Le président de la République ! Ah non ! Il s'est pas arrêté dans votre garage ? Non, non, pas du tout ! Mais il s'est arrêté nulle part en fait ! Parce qu'on m'a dit qu'il avait besoin d'un garagiste pour réparer son scooter et qu'il se serait arrêté chez vous ! Non, non, non ! Bon, dites-moi tout ! Je vous dis tout ! C'est Laurent Routier sur Europe 1 avec Caroline Diamant, Stevie... Eh ben oui ! En général, quand ils disent dis-moi tout, c'est dans les restaurants ! Dites-moi tout ! Un oeuf païonnaises dans le château ! Vous nous écoutez sur Europe 1 ? Non, non, pas à l'instant ! Parce que je vais vous dire pourquoi ! C'est qu'on a une station d'essence et c'est la queue, la queue des véhicules ! Et plein de travail ! Que se passe-t-il pour qu'il y ait autant de monde ? Ah ben écoutez, le soixante-dixième amène Dumont ! Ah ben voilà, quand même ! Eh oui, le débarquement, ça... J'aime bien comment il dit, le soixante-dixième amène Dumont ! Bah oui, les commémorations, mais vous n'étiez pas dans la rue pour voir le président passer ! Non, et vous voyez, je n'étais pas invité malgré que je suis le maire de la commune ! C'est pas vrai ! Non ! Non ! On est tombé sur le maire ! On a attrapé la queue du Mickey ! Alors ça, c'est extraordinaire ! Alors ça, c'est incroyable quand même, monsieur le maire ! Bonjour ! Monsieur le maire de Saint-Honorin-des-Pères ! Ah ben oui ! C'est pas Trévière ! Et le maire de Trévière était bien là ! Mais comment ça se fait que vous n'avez pas été invité, vous qui étiez dans la commune Limitrof, j'imagine ? Oui, en plus, on fait partie de l'intercom ! Ça faisait trop de monde ! Moi aussi, je suis franc-maçon ! J'écoute repas, souvent ! Quand on est dans les camions de dépannage et tout, on écoute ! Evidemment ! Et voilà pourquoi on a gâché sa vie, pourquoi on vous écoute dans les camions de dépannage ! Vous avez un bon rire, en tout cas, monsieur le maire ! Oui, très sympa ! On vous souhaite des bonnes commémorations, et au moins, ça aura servi à ça ce débarquement outre libérer la France ! 70 ans plus tard, apportez du tourisme dans votre région, dans vos boulangeries et vos garages ! Oui ! On ira voir le feu d'artifice le 5 au soir ! Evidemment ! Ah oui ! Et bien alors... Vive Trévière ! Hein ? Ça c'était l'esprit d'à propos de Caroline Diamant ! Oui ! Vive Trévière ! Et vive bonne ville ! Et vive la France ! Et on vous salue, monsieur, monsieur Vanier ! Qu'est-ce qu'il faut faire avant 7 ans ? Nous a révélé la presse cette semaine ! Qu'est-ce qu'il faut faire avant 7 ans ? Avant l'âge de 7 ans ? Son catéchisme ? Non ! Il faut commencer les crèmes anti-rides ! Non, j'ignorais ça ! Changer la couche ? Il faut commencer avant 7 ans ! Le sport ? Non ! Un exercice respiratoire ? Non ! Des bisous ! Le mieux même, ce serait avant 4 ans ! Apprendre l'anglais ! Apprendre l'anglais ! Bonne réponse de Florian Gazon ! Apprendre l'anglais ! Et ouais, c'est incroyable cette histoire ! C'est-à-dire que des bébés, vous pouvez parler anglais à vos enfants ! Enfin, pas vous bébé, eux ! Est-ce que vous me comprenez ? Oui ! Ma fille, elle est dans une maternelle, oui ! Vous apprenez l'anglais, elle parle l'anglais couramment et ça a été super facile ! Ça ne compte pas un mot de français ! Non, mais ça je lui ai interdit ! Mais ce n'est pas vrai, c'est parce que le cerveau est flexible chez les bébés ! Jusqu'à l'âge de 4 ans, on peut pousser jusqu'à 7 ans ! Mais en tout cas, entre 4 et 7 ans, la capacité à enregistrer une nouvelle langue diminue ! Ce qui fait qu'après 7 ans... Non, c'est vachement intéressant ce papier ! Après 7 ans, ce n'est plus une langue que vous apprenez, mais un langage ! C'est-à-dire qu'après, il faut vraiment... Les capacités du cerveau qui enregistrent la langue que vous apprenez n'est plus du tout... C'est plus stocké au même endroit, en fait ! Avant 7 ans, c'est stocké dans un endroit qui fait que ce sont les réflexes qui vont vous faire parler anglais ! Alors qu'après 7 ans, c'est l'apprentissage de la langue et c'est dans un autre coin du cerveau ! Voilà pourquoi on conseille d'apprendre l'anglais aux enfants ! D'apprendre le plus jeune possible ! Avant 4 ans, même ! Avant 4 ans, c'est là que ce cerveau est le plus frais, le plus disponible ! D'ailleurs, on devrait arrêter nos études à 5 ans et demi ! Moi, c'est ce que j'ai fait ! T'as le bac à 6 ans ! J'ai peut-être été approximatif dans mes explications ! Si vous voulez, je peux même vous donner l'article exact signé Florence de Gouen dans Le Parisien ! Elle dit qu'après 7 ans, l'enfant n'apprend plus du langage mais il apprend des langues stockées dans une autre partie de son cerveau ! L'enfant est alors obligé de faire un détour par sa langue maternelle ! Alors que quand on apprend avant 7 ans, on ne fait pas la traduction de l'un à l'autre ! C'est tout simplement ça qui fait effectivement qu'on gagne du temps en apprenant l'anglais ! Am I clear ? Yes, you are ! Am I clear ? You are ! You are ! I am very clear ! Perfect ! You are perfectly clear ! You can go with the Queen ! Yes ! At the Marché of Fleurs ! I went up to the market ! I went up to the market ! I went up to the market ! Oh, dis donc ! Ça nous rends ni plus d'affaires ! Je ne sais pas où il a rangé son anglais mais alors il a perdu ! Gilles Vigneault ! Gilles Vigneault ! Monte tes poignées sous mon bras ! Oh la vache ! On l'a repassé ici, il n'y a pas si longtemps ! Ah bah c'est bien, comme ça on n'a pas besoin de le refaire aujourd'hui ! Je le dis d'ailleurs parce qu'ils avaient la trouille derrière la vitre ! Ils étaient en train de se dire oh putain il va nous le redemander ! L'anglais au berceau en tout cas ! On peut apprendre la langue de Shakespeare dès 6 mois ! Parlez pas très bien anglais hein Bonaldi non plus ! I speak English with the Queen accent ! Yes, with the English accent ! It's quite difficult to speak with the English accent ! And a little bit ridiculous also ! The BBC one accent, you know ! It's a little bit ridiculous ! Like this very... Like this you know speak English ! Yes ! Yeah ! I hate the English accent ! Tu verras Bonaldi il va placer dans son anglais break over our mouth ! No 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 ! No no ! Batsimats ! Batsimats ! Batsimats ! Batsimats ! Do you want to come with me at Batsimats ? Tunnel de la Croix-Rousse ? Oh no tunnel ! No tunnel ! No tunnel ! Very bad Mercedes ! Oh la la ! English ! If you want to be understood all over the world, you have to speak English ! But not with the American or English accent ! If you want to be understood, you have to speak with the international accent ! Michel ! Est-ce que vous parlez anglais ? Vous dont le rêve, et je sais que vous l'avez réalisé, était de rencontrer Hugh Grant ! Est-ce que vous avez parlé anglais avec Hugh Grant quand vous l'avez rencontré ? Oui j'ai parlé anglais avec Hugh et Hugh il parlait aussi un peu français ! C'est pas vrai ! Non ! Racontez qu'est-ce qu'il s'est parlé ? C'est des choses ! Vous voulez-vous que je sais avec moi ce soir ? Bah j'ai dit oui hein ! Avant même qu'il nous a dit combien ! Et je lui ai répondu ! Bah juste moi ! Juste moi ! Qui vous l'a fait rencontrer Hugh Grant ? En fait c'est parce que, il y a quelques années, il y avait une projection du film le journal de Bridget Jones 2 Et donc j'étais invitée à cette soirée, il y avait Hugh Grant qui était là Et moi les soirées après la projection, généralement j'y vais pas ! Et ma fille me dit, si maman viens viens ! Bon nous allons à cette soirée ! A ce moment-là arrive Hugh Grant et moi je me dis, j'ai une chance sur un million de rencontrer cet homme Donc quand il va monter les escaliers, je vais lui dire bonjour ! Donc je lui dis bonjour, il est très charmant, très gentil Bref l'histoire s'arrête là, je me suis pas lavé la main pendant 3-3 semaines C'était très impressionnant ! Et quelques temps plus tard, je fais mon vivement dimanche avec Michel Drucker Et il me dit, tu sais qu'il y a Hugh Grant qui vient et je lui raconte cette anecdote Il me dit, ah mais ça c'est trop bien ! Tu viendras lui raconter, tu vas venir sur le plateau ! Donc voilà, je suis arrivée, donc Michel commence à dire oui ! Il y a une comédienne qui vous adore ici, etc. Et je me suis dit, il va s'attendre à voir une petite poupée de vin pas balai ! Vous savez, il fait par Vincent McDoum ! J'aime pas trop la comparaison ! Michel Drucker ! Mais non ! Et son chien ? Hugh Grant ! Elle fait peur ! Je me suis dit, il va s'attendre à un genre pas tout à fait au mien quoi ! Et en fait il a été absolument charmant, il a vraiment joué le jeu ! Il a été très très délicat, très galant, tout à fait charmant ! On a fait plein de photos, donc c'est mon fond d'écran, c'est mon fond de tout ! Des coups de foutre à Pavillon Gabriel ! Que se passe-t-il Fabrice et Boulet ? On a des pervers, excusez-nous ! Tu as Pierre qui offre gentiment un gâteau à la jeune fille qui convoite depuis tout à l'heure ! Et au moment où elle se lève pour aller se servir, tu as Gérard qui se décale en fumant sur sa chaise ! 1m20 ! Pour mater le postérieur de la dame, donc je trouve ça un peu scandaleux ! Non, non, non ! Pas ça ! Pas ça ! Je ne réponds même pas ! Je pense que Miller est la personne la plus appréciable qu'on puisse rencontrer dans ce métier ! Et en même temps, la plus insaisissable réellement ! Si on va le chercher en vrai, c'est un type qui recule sur son fauteuil à roulettes d'1m20 pour mater les fesses d'une dame ! Quand il parle, ma compagne, mon cul sur la commoche, m'a bité mon couteau ! Et en fait, il est, avec 30 ans de moins ou 20 ans de moins, largement aussi pervers que Bénichaud ! Sauf qu'on ne s'y attend pas de la part d'un pseudo-médecin ! 30 ans de moins d'un pépé ? 10 ans ! J'ai dit 2 ans ! Il a 10 ans de moins de moins ! Même pas ! Même pas ! On n'a jamais vraiment su l'âge de Gérard Miller ! Cet après-midi, vu comme il est tombé du lit, il vaut mieux pas lui donner d'âge ! Gérard Miller et Ariel Dombal, c'est à peu près le même combat ! J'ai compris ! Gérard Miller et Ariel grand-père ! C'est vrai Gérard ! Tu valais le grand-père ? Non ! Mais non ! Pourquoi pas ! Parce que j'ai un petit-fils qui a 3 ans ! Mais alors ! Je suis grand-père ! Je suis un jeune grand-père ! Jeune grand-père ! En toute modestie, je suis un jeune grand-père ! J'ai une petite fille qui a 8 ans, un petit-fils qui a 3 ans ! J'ai une compagne qui a 7 ans ! Et une fille qui a 4 ans et demi ! J'ai une fille qui a 4 ans et demi ! Vous parlez de mademoiselle Margaux ? Mademoiselle Margaux ! L'égérie de monsieur Ruquet ? Absolument ! C'est vous, son égérie, Pierre ! Vous ne t'étoile pas ! La fille Gérard Miller, elle vous adore, Pierre ! Et moi je l'ai vue, je veux dire, elle est marrante ! Parce que moi je l'ai vue ! Égérie ! C'est vrai qu'elle adore Fabrice ! Tout est dit ! Qu'est-ce que François Hollande va faire 2 fois ce soir ? Il va dîner 2 fois avec Barack Obama et Poutine ! Il faut être plus précis, il va d'abord dîner et ensuite il va souper ! Bah oui ! Bonne réponse de Gérard Miller et Steve Duboulay ! Ça c'est quand même incroyable ! Oh bah ! Comme il ne peut pas faire les deux en même temps ! C'est-à-dire... Ah bah non, dîner souper ! Non mais rencontrer Barack Obama et... Et Poutine ! Et M. Poutine ! Il voit M. Obama à 19h dans un restaurant parisien ! On ne sait pas lequel d'ailleurs ! On ne sait pas où il voit les dîners, M. Hollande et M. Obama ! Et il remet ça à 22h ! C'est incroyable ! Avec Vladimir Poutine à l'Elysée, cette fois plus discrètement ! Mais comment c'est possible de dîner à 19h ? Non mais il fait semblant ! Je trouve que c'est l'élégance française ! Ah oui ! C'est pas de la gourmandise ? Non, c'est l'élégance française ! C'est superbe effectivement d'être capable quand tu dois rencontrer deux personnes de pouvoir effectivement dîner deux fois en faisant croire la deuxième fois que tu n'as pas dîné la première ! Et puisque je n'avais pas eu le temps de terminer le tweet de Valérie Trevailor tout à l'heure vu que nos deux candidats ont été ultra rapides Précisons que le tweet de Valérie Trevailor c'était heureuse de ne pas avoir à serrer la main de Poutine C'est-à-dire que maintenant elle commente comme si elle était encore à l'Elysée ! Oui, elle aurait pu s'en passer de cette réflexion ! Oui, à vous d'accord ? Bah oui, c'est un peu maladroit quoi ! En plus, qu'est-ce qu'on en a à foutre de son avis ? Elle est bien gentille mais qu'elle retourne à Paris Match... T'aurais pas dit ça il y a six mois ! Bah oui mais bon... Non mais même il y a six mois je l'ai jamais tellement apprécié comme... Moi pourtant pour dire que j'aime pas ma première dame c'est vraiment qu'elle est pas sympa ! Tu vois, il a une espèce de rétrécissement du globe oculaire quand il parle des conseils c'est bizarre quand même ! Non c'est pas ça, c'est que j'ai toujours adoré mes premières dames ! Mes premières dames ! Au secours ! Laurent ! Vous avez entendu la fille adoptive de Jacques Chirac sur... Ah la chinoise ! Elle est coréenne ! Elle est coréenne ! Elle est vraiment aussi française que toi ! Bah je sais comme Jean-Vincent Placé mais ça change pas qu'il est dédié ! Comme moi je suis basané eux aussi quoi ! T'es moins basané qu'il n'est bridé ! Elle est française d'origine coréenne, tu l'appelles la chinoise ! On est quand même très loin du truc tu vois ce que je veux dire ! Bah oui quand même faites attention ce qu'il vit ! Dans ma bouche c'est pas méchant ! En tout cas on a cru comprendre que Bernadette et elle c'était pas le grand amour quand même manifestement ! Elle les voit plus, elle est malheureuse, elle est triste ! Elle a l'impression d'avoir été un peu un jouet dit-elle ! Un tamagoshi elle a dit carrément ! J'ai dit un tamagoshi pour en tout ! Dans des années ! T'es con toi ! Non écoutez franchement on peut pas dire ça ! D'abord elle n'est pas coréenne comme vous l'avez dit ! Non mais chinoise ! Mais non ! Elle est vietnamienne ! Elle est pas coréenne ! Oh non ! Elle est asiatique comme ça ! Merde tu le reprends pendant deux heures et tu te plantes en plus ! Non mais franchement Fabrice est joué ! Mais vous êtes vraiment rien ! Cela dit la Vietnamie et la Corée c'est pas loin ! Non mais enfin en tout cas c'est quand même fou tout ce qui se passe en ce moment entre toutes ! Non c'est franchement ! C'est une affaire de famille on va pas commencer ! Non mais elle dit qu'elle a été un peu instrumentalisée carrément ! Moi je pense que cette petite soit est avide d'argent ce que je ne pense pas ! Soit est effectivement très malheureuse ! Mais je pense que ça ne nous concerne pas tellement ! Moi je suis assez d'accord ! Elle a dit au contraire qu'elle avait été adoptée pour une manipulation politique pour l'image de Chirac ! Non parce qu'il s'en est toujours caché ! Absolument ! Donc c'est pas vrai ! Je trouve que des nombreuses choses qu'on peut reprocher à Chirac c'est pas celle-là que je choisirais franchement ! En petit cas si le fait d'adopter une petite asiatique ça te remonte dans la coque ! On a dit Hollande va adopter un quart d'africain ! Quelle est la particularité étonnante du député socialiste qui va être le rapporteur de la réforme pénale ? Projet cher à madame Christiane Taubira ! Ah bah je ne sais pas ! Allez-y ! C'est peut-être le fils de Bourville ! C'est le fils de Bourville ! C'est pas vrai ! Bonne réponse de Pierre Vénichoux ! Applaudissements ! Non mais c'est inouï ! J'ai lu ça dans le Parisien ce matin ! Non dans Libération ! Dans Libération c'est pareil ! Dans Libération ce matin ! Je lui ai dit comment ? Une information comme cela puisque c'est un apparticle du Parti Socialiste ! Que fait la police ? On ne sait pas d'où il vient ce mec ! C'est quand même incroyable ! Dominique Rimbourg, le rapporteur de ce projet de loi présenté donc au Parlement sur la réforme pénale ! Député socialiste de Loire-Atlantique ! D'ailleurs je crois savoir qu'il était conseiller municipal socialiste à Nantes ! J'imagine que Jean-Marc Ayrault, lui le Premier ministre, devait très bien le connaître ! Il est député socialiste de Loire-Atlantique depuis 2001 ! Il a été réélu dès le premier tour en 2012 ! Et c'est le fils de Bourville ! C'est dommage qu'au tour de la table on n'ait pas quelqu'un qui sache faire Bourville ! Vous avez très bien répondu à ma question ! C'est dommage ! Il y a eu 10 occasions pour savoir que c'était le fils de Bourville ! Quand il était candidat ! Quand il avait été matin ! Non parce que c'est un des rares noms d'acteurs qui n'est pas très connu ! Ah si moi je savais, Rimbourg je savais ! C'est simplement qui ne s'est pas fait repérer depuis longtemps ! Parce qu'en Normandie, Rimbourg... Son frère était opti... Ça c'est qui c'est le frère là ? Son frère était opticien au Havre ! Donc moi je sais parfaitement qu'il s'appelle... Rimbourg ! Il était à sa mémère non ? Le petit sien ! Oui le petit sien à sa mémère ! Oui bien sûr ! Mais j'ignorais que Bourville avait un fils et qu'il soit aujourd'hui député socialiste ! C'est quand même une information... Il lui ressemble ! Je suis d'accord avec Pierre, c'est une information de première bourge ! Je ne comprends pas qu'on ne nous l'ait pas dit avant ! C'est un truc anecdotique certes ! Pour une fois, il ne me critique pas ! Oui mais bon, s'il n'a pas envie... En même temps, s'il fait de la politique, il n'a pas envie d'être décribilisé par son père ! C'est le fils de Fernandel qui parle ! Mais pourquoi tu veux être décribilisé ? C'est un des acteurs qui est le plus célèbre et le plus aimé ! Et c'est pas du tout... Personne ne croit plus que Bourville... Oui mais après, tout le monde va dire que c'est le fils de Bourville ! Et c'est chiant pour un politicien, je pense, non ? Ah bah oui ! Non mais tu vois, c'est chiant ! Tu vois, imagine s'il y a trop d'amendements à la loi, demain... Ah bah ça va moins bien marcher ! Et franchement, je ne vois pas pourquoi il ne veut pas qu'on sache que c'est le fils de Bourville ! C'est l'exemple même ! D'ailleurs, c'est écrit dans le portrait que lui consacre Sonia Faure dans Libération aujourd'hui ! C'est la dernière page de Libé ! Dominique Rimbourg, compétent et malicieux ! Ce député PS de Loire-Atlantique est le rapporteur de la réforme pénale ! C'est aussi le fils de Bourville ! C'est en sous-titre ! Mais il avait quand même demandé à la journaliste de Libé ! Surtout, surtout, ne titrez pas là-dessus ! Ne faites pas un titre du genre la tactique du gendarme ! Ah, c'est pas mal ça ! Enfin, toujours est-il qu'on peut comprendre que ce député socialiste... C'est pas forcément envie qu'à chaque fois on dise... Ah tiens, c'est le fils de Bourville ! D'ailleurs, quand on lui dit ça, il répond « Et ma mère, c'est Fernandelle ! » C'est ce qu'il dit dans le portrait ! Ça fait beaucoup, là, quand même ! Il est moins drôle que le papa ! Il a un autre truc plutôt marrant, c'est qu'il a co-écrit, il y a 15 ans, le Sénat, un peu comme vous, vous avez fait avec Turf, vous voyez... On a dit qu'on n'en parlait plus ! Eh bien lui, il a co-écrit un film qui s'appelle « Le flic, la nonne et la strip-teaseuse » ! Ah oui, c'est le même... C'est bon ça ! Je fais confiance à mon député ! C'est bon ça ! Ah oui, oui ! Une sympathique histoire de VHS porno à destination du marché égyptien sur fond de guerre d'Algérie ! Ah oui, ça donne envie ! Ils en ont vendu 500 exemplaires ! Ah bah ils ont fait plus que Turf ! Il a quel âge, par exemple, cet homme ? Il est né en 1950, il avait 20 ans quand Bourville est décédé ! Ah, c'est jeune ! Ah bah non ! Ça pourrait être plus jeune, 20 ans, il y a pire ! Ah bah c'est tôt pour perdre son père ! Il y en a qui le perdent à... Oui mais enfin, il y en a qui l'ont encore à 50 ans ! Moi je ne l'ai pas connu, moi le mien ! Non mais je veux dire... Ta beau salaud ! Ta mère ne savait pas qui c'était, c'est pour ça ! Ma mère ne savait pas qui c'était ! Elle avait dit, ouais, elle avait dit, c'était un médecin ! Pourquoi ? Parce que sur son slip, il y avait écrit Docteur Razurel ! Et c'est quoi ces vieux machins ? Ah non, alors Razurel, ça a disparu, ça a fait faillite en 1958 ! Mais c'est quoi ces slips Razurel ? Mais non, c'était une marque, une marque de slips ! C'est l'histoire qu'on racontait la fille qui couchait avec tout le monde ! Là j'ai eu un docteur aujourd'hui ! Écoutez, au moins, grâce à Libé aujourd'hui, on sait qu'on va regarder un peu différemment le débat sur la réforme pénale pendant ces jours-ci, ça va apporter un petit peu de curiosité ! qui va nous dire, si vous voulez des cartes postales, et aussi des crayons ! Si ma mémoire est bonne, dites-moi si je me trompe, parce que la réforme pénale en question cette semaine, c'est une réforme qui, on va dire, va expliquer, légiférer sur les peines de substitution, c'est-à-dire essayer que certains prisonniers vivent leurs peines différemment qu'en prison ! Et si ma mémoire est bonne, il y a un film comme ça avec Bourville et Lino Ventura, comment ça s'appelle ? Les Grandes Gueules, non c'est pas ça ? Vous avez des tas de prisonniers qui sont dans une Syrie, justement ! Oui, les Grandes Gueules, ça se passe au Canada ! Exactement, voilà ! Un film de Robert Enrico ! Exactement ! Et c'est pas des peines de substitution ! Oui, oui, c'est ça ! Mais Bourville est dans le coup aussi ! Oui, je crois que c'est avec Bourville et Lino Ventura ! Lino, je me souviens ! Et il pourra faire référence à ce film, Le Fils Bourville ! Dites, s'il ne voulait pas qu'on en parle, là, c'est gagné ! Il n'aurait jamais dû accepter ce portrait dans Libération ! Dominique Rimbaud, retenez son nom en tout cas pendant 7 semaines ! C'est vrai que ça va être amusant de suivre les débats en sachant que maintenant on a affaire au Fils de Bourville ! C'était une bonne question, mais c'était surtout une bonne réponse de Pierre Bénifi ! Ce week-end, on a pu voir un duo curieux, Delon-Berling ! De quoi s'agit-il ? C'est du sport ? Ah oui, donc c'est pas le vrai Delon ou c'est pas le vrai Berling ? C'est le vrai Berling ! Mais c'est pas le vrai Delon ! Mais c'est pas le vrai Delon ! C'est le fils ? Alors non ! C'est pas Anthony ? Pour quelles raisons a-t-on pu voir ce week-end le duo Delon-Berling ? C'est la famille Delon ? On les a vus s'étreindre ! Ah carrément ! Ah oui, s'étreindre ! C'est des animaux ? C'est pendant une pièce que jouait Charles Berling ? Pas du tout ! Ah là, il faut un peu de réflexion ! Un film ? Un peu de jugeotte ! Est-ce que Charles Berling tournait un film ? Non, pas du tout ! Est-ce que Delon est un prénom d'animal ? Vous connaissez beaucoup de prénoms d'animaux ? Oui, un lama ! Non mais je veux dire, Charles Berling aurait pu appeler son cocaire Delon ! Ah oui, Charles Berling aurait son cocaire ! Mais je ne sais même pas s'il est un cocaire ! Delon serait plutôt un teckel à l'arrivée ! Pour un berger allemand ! Pas du tout ! C'était en France que ça se passait ! Mais Delon, vous avez raison, dans ce cas présent, ce n'est pas un nom mais un prénom ! C'est pas Delon, c'est un étranger ! Alors oui ! J'ai pas la réponse, mais c'est un étranger ! On y arrive, on y va doucement ! Non, ça s'écrit D-E-L-O-N ! Oui, donc Delon ! Oui, bon ben ça va, on est en France madame ! On a fait 25% ! Oui, Delon ! C'est pas pour entendre des conneries ! Ah, c'est un joueur de Toulon ! Delon Armitage ! Exact ! Delon Armitage et Charles Berling qui tiennent le théâtre de Toulon, se sont étreints après évidemment la victoire de Toulon dans le Top 14 ! Bonne réponse de Florian Gazan ! Impressionnant ! Il est pas facile facile il paraît d'ailleurs ce Delon Armitage ! Vous l'avez vu jouer ? Oui, il est un peu mastoc, je crois qu'il est niroquois, c'est deux frères d'ailleurs ! Il y a des frères Armitage et des Anglais ! On adore les Anglais en France grâce à Toulon ! Avec Wilkinson et Armitage, c'est formidable ! Vous avez regardé la finale Michel Bernier ? Bien sûr ! Tu pensais que vous aimiez les rugbymen ? Oui, j'aime les rugbymen, mais je ne regarde pas le rugby ! Tu les aimes en calendrier uniquement ? Je les aime en calendrier et je les aime à la maison ! Ton genre c'est quoi ? Moi j'aime bien quand c'est un peu trapu, un peu costaud… Poilu ? Un peu genre Mustapha ! Avec la voix grave, un truc rassurant quoi ! C'est un rocher quoi, c'est un rocher ! Moi j'aime les mecs, un peu ! Mustapha vous avez fait du sport je crois vous quand même ! Vous allez dire que je suis nul encore ? Non 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 ! Il a fait du foot ? Oh non en foot j'ai vu jouer l'endroit ! Franchement on n'en parle pas ! Mais j'étais très bon au foot ! Il était poteau de corner ! Moi je l'ai vu faire javelot une fois aussi ! En sport j'ai horreur du rugby ! Tu pesais combien Mustapha ? Je pèse 62 kilos ! Vous êtes une allumette quoi ! C'est incroyable ! Bah non mais écoute il y en a qui grossissent et moi je serai jamais gros ! J'ai un corps, je bouffe, je bouffe, je bouffe et je garde la ligne ! Bah tant mieux ! Ah non vous mangez pas c'est pas vrai ! Tu ne manges rien ! Tu ne manges rien ! Si il y a bien quelqu'un qui est désagréable ! A avoir à dîner ! Franchement vous bouffez pas ! Moi ma mère me dit toujours finis ton assiette ! Ta mère je dis commence ton assiette ! Florian je t'en prie ! C'est une histoire de ça fait 10-15 ans là il en vit dire des choses aujourd'hui ! C'est très agréable de vous avoir à dîner en tant que personne humaine ! Oui mais en même temps on est sûr qu'il parle tout le temps il peut jamais parler la bouche pleine ! Mais vous ne mangez pas quoi ! Je vous fais faire les économies moi ! Même Émeric Caron est en meilleure santé que vous ! Il ne mange jamais ! On est en chemise ! On est ouvert ! Et toi avec ton truc fermé tu croises tes bras ! Preuve que tu as un système de thermorégulation qui déconne ! Depuis quand ils font parler les mecs du public ? Je veux bien entendre ce que tu dis mais présente-toi d'abord ! Mais ils s'autorégulent ! Mais non mais c'est tant mieux ! Christophe t'aimerais bien perdre un peu de bide ? Non mais sincèrement on n'est pas dans la veine ! Bah oui t'aimerais bien ! Moi je ne grossis pas ! J'ai un petit peu de surpoids ! Mais c'est l'âge je comprends ! Non c'est pas que l'âge ! C'est la taille aussi ! Mais c'est aussi parce qu'il est célibataire en ce moment ! Evidemment ! Cela dit Laurent il ne mange jamais Moustapha ! Mais fais lui autre chose que du rôti de porc quand il vient à la maison ! Je voudrais vous parler de M. Raymond Deferre qui a 91 ans ! Le Parisien lui rend hommage puisque ce Français fut parachuté en Normandie et effectivement il sera présent, ça va de soi aux commémorations aujourd'hui ! Peut-être que vous l'avez vu ou entendu sur les radios ou à la télévision ! Mais M. Raymond Deferre qui a 91 ans, curieusement son âge n'est pas cité par le Parisien dans le titre qui lui est consacré aujourd'hui ! Quel autre âge peut-on lire dans le titre du Parisien ? C'est une erreur ou bien c'est volontaire ? Non c'est pas une erreur ! Il devait être officier ? Non ! Il ne donne pas le bon âge volontairement pour expliquer quelque chose ? Il a 91 ans et c'est un autre âge qu'on peut lire dans le titre du Parisien, le titre de l'article qui lui est consacré ! C'est ça la question ? C'est une politesse pour rajeunir ce M. Deferre ? Pas du tout ! C'est quoi ? C'est pour donner un effet dans l'article pour expliquer quelque chose qu'il a vécu ? Il avait 19 ans quand il a sauté, il a 91 ans maintenant ! Il considère qu'il est né ce jour-là ? Non plus ! Pour quelle raison y a-t-il un autre âge que celui qu'a aujourd'hui M. Raymond Deferre dans le titre de l'article qui lui est consacré ? Est-ce que c'est ça la question ? Est-ce que c'est lui qui se donne un autre âge ? Non ! Est-ce qu'il a changé de nationalité ? Non plus ! Genre toujours 20 ans ? Non ! Est-ce que c'est un jeune mot ? C'est un jeune mot ! Deferre ? Non ! Pour empêcher ? Non ! Est-ce que c'est lié à l'endroit où il a atterri ? Exact ! Ah ! C'est un âge ça ! C'est sur une plage ? Il a atterri à 7 ! Utabitch ? Non ! Ah oui s'il a atterri à 7 ! Juno Beach ? Il a atterri à 7 ! Il a atterri à 3 ou à 7 ! Il a atterri à 3 ou à 7 ! Est-ce que c'est le nom d'une plage de débarquement ? On se rapproche effectivement ! Avranche, Ouistreham... Non 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 ! Je vous parle d'un autre âge ! Alors ! Un autre âge ! Autrage ? Comment ça ? D'un autre âge ! Autrage ! C'est une plage qui a le nom d'un chiffre ! Mais non ! Ah bon ! C'est pas une plage d'abord ! C'est une petite ville ! C'est une petite bourgade ! Bonne réponse de Christine ! Bravo ! On lui a soufflé ? Oui ! Non 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 ! Là vous commencez à me saouler ! Là vous allez arrêter ! Il y a juste quelqu'un qui s'est levé, qui lui a susurré quelque chose à l'oreille, mais je crois que personne ne lui a soufflé ! Personne n'a soufflé ! Il y a un monsieur avec un panneau là-bas ! Je connais effectivement très bien les parachutistes qui sont arrivés ! Enfin je ne connais pas les parachutistes ! Personnellement ! Cette ville de 40 ans m'a marquée ! Parce qu'elle est d'abord à cause de son nom, 40 ans ! Oui c'est sûr ! Tu sais il n'y a rien qui me fout plus en rogne que quand je dis la vérité qu'on ne me croit pas ! Ah bah oui je comprends ! C'est tellement rare ! Donc c'est pour ça ! C'est exactement pour ça ! D'habitude je m'en fous ! Bon alors 40 ans en tout cas ! C'est une excellente réponse de Christine ! Bravo ! Bravo ! Il a sauté sur 40 ans ! Tu vois ! Il y avait des parachutistes ! Oui bah ça oui tout le monde le sait ! C'était dans la question ! C'était dans la question Christine ! Oui bah j'avais oublié qu'il avait sauté ! Il a sauté sur 40 ans Raymond Deferre ! 91 ans ! 40 ans effectivement ! C'est un village, une commune du département de la Manche ! Plus particulièrement située évidemment en Basse-Normandie ! Petite commune de 6000 habitants, 40 ans ! Au milieu des marais assainis et transformés ! Oui il y a des marais ! Non je te jure ça m'a marqué ! Puisque je me suis demandé comment les mecs, ils avaient fait pour ne pas... Quand ils sautaient en parachute... S'enliser ? Bah oui pour ne pas... S'enliser dans les marais ! Et ils ont été obligés justement d'assainir les marais pour que les autres puissent descendre ! Ils ont même libéré ces parachutistes ! Si les autres patientaient dans l'air comme ça pendant qu'ils assainissaient en bas ! Et toute la nuit ils se passaient comme des dingues ! Certains sont restés 7 jours en suspension ! Je ne sais pas, refaites un petit tour ! Est-ce que ce sont ceux-là ? Et les autres c'était en quarantaine ! Regardez, elle est furieuse ! Elle boue intérieurement ! Moi j'adore quand elle est comme ça, je la trouve encore plus excitante ! Ouais, elle est sexy hein ! C'est ça les femmes de 40 ans ! Et ça c'est la vérité ! Comment appelle-t-on ? Ce sera la question suivante ! Les habitants de 40 ans ! Christine tu les connais si bien ! Est-ce que ce sont les quarantenaires ? Non c'est pas ça ce serait trop facile ! Si ce sont les cadrages de fer du 40 ans ! Et bien je ne sais pas ! Précile Bravo est passionnée par ce débarquement et ces commémorations ! D'ailleurs tu vois, hier même j'ai tweeté un petit documentaire qu'a fait un jeune homme, je l'ai mis sur mon site Twitter, mon compte Twitter, je suis absolument... Pour le jour le plus long c'est la phrase la plus longue ! On a sauvé quand elle a commencé, on sait pas quand ça se termine ! Mais je crois qu'elle sait pas non plus ! Tu voudrais pas parler en 140 signes ? C'est un petit jeune qui a sauté sur 50 ans ! Écoute, ça fait à peu près une semaine que je suis totalement replongée là-dedans ! Ah bah ça tombe bien ! Parce que j'ai une question qui va certainement vous permettre de briller ! Puisque ces 24 heures qui ont changé la guerre sont détaillées dans toute la presse aujourd'hui, ce 6 juin 44 à minuit 5 ! Le général Eisenhower donne le feu vert à l'opération Overlord ! Évidemment, on commence à bombarder le long de la côte entre le Havre et Cherbourg ! À 1h du matin, les hommes de la 82e Airborne américaine sont parachutés dans les terres ! Et là c'est l'opération Neptune ! Auprès de Sainte-Mère-l'Église ! 6h30 après le bombardement naval des fortifications allemandes ! C'est l'assaut des plages, particulièrement évidemment Omaha Beach ! Mais alors, ma question c'est, à 10h du matin, que se passe-t-il ? Eh bah Hitler est réveillé ! Bonne réponse de Christine ! Ah bah dis donc ! Il se levait tard ! Il s'était couché à 4h du matin ! Et quand le débarquement a commencé, personne n'a osé aller le réveiller ! Si on pouvait arrêter de souffler les réponses à Christine, c'est chiant ! Là ça devient fatiguant les gars ! Il se levait vers 4h de l'après-midi ! Adolphe ! Ah bon ? Il se couchait vers 4h du matin ! Quelle grosse feignasse ! Il a quand même fait beaucoup de choses en dormant beaucoup ! Je trouve que c'est un homme admirable ! Il passait ses jours de chemin ! Il dormait à peu près une dizaine d'heures ! On l'a surnommé le commandant couche-toi ! Ah non, c'est bien ! Ah non mais vous en savez des choses Christine ! Non mais je suis passionné ! Ça doit être compliqué ! Et je vais vous dire un truc qui va évidemment vous faire tous ricaner, parce que vous êtes des gros ricaners sans âme ! Moi je suis très très émue ! C'est vrai ! Je suis extrêmement émue par ce débarquement ! D'abord parce que mon père, qui était lui-même déjà réfugié politique espagnol, qui avait passé la frontière en 1939, s'était retrouvé en Normandie et a rencontré le général Patton. Et Patton a donné à papa des bonbons, des boîtes de conserve... Non mais là on doit vous croire ou pas ? Non mais là c'est compliqué là ! Est-ce que De Gaulle a toujours son briquet ? Les armées de Patton étaient déployées sur toute cette Normandie où mon père avait 14 ans ! Il était apprenti maçon et ils ont demandé au culot un groupe de mômes, Patton, Patton et puis les mecs disaient par là, par là ! Ils sont arrivés une dizaine et Patton était en train de se faire couper les cheveux ! Il était avec son coiffeur, personne parlait anglais et Patton a dit espagnol ! Et mon père a levé la main et Patton parlait l'espagnol ! Et donc ils ont pu juste... Et il a dit donnez-leur des boîtes de conserve, des bonbons, des cheveux ! Justement, ça c'est la question suivante ! Tout ce que les GI nous ont apporté, c'est un article du Parisien aujourd'hui, les symboles de la liberté, les petits bouts d'Amérique ! Alors évidemment les bars chocolatés dénommés Mars quand même, c'est arrivé à ce moment-là ! Il y a les chewing-gums ! Les chewing-gums ! Les chewing-gums ça va de soi ! Le coca aussi évidemment ! Le fameux briquet Zippo ! Mais quoi d'autre dans cette ligne ? Les banilons ! Les banilons ! C'est vrai aussi ! Le descafé ! Le descafé ! Soluble ! Le café soluble ! Bonne réponse de Jérémy Michalak ! Parce que moi mon père était arrivé en fait sur la plage... Jacques Vabre ! Jacques Vabre ! Gringo on l'appelait à l'époque ! Mon père colombien ! Il était embrouillé avec Mussolini à l'époque ! Oui oui, ils n'étaient pas fâchés ! Ah bah moi, ma grand-mère ! C'est un Américain en Normandie ! Qui lui a fait quoi ? Le café grand-mère ! Le fameux café grand-mère ! Qu'est-ce que c'est con ? J'adore ! La reine évidemment d'Angleterre n'est pas venue seulement pour décorer Stéphane Bern hier ! Elle est arrivée Gare du Nord ! Mais il s'est passé quelque chose d'incroyable Gare du Nord ! Puisqu'il y avait un photographe officiel qui avait été désigné par la presse mondiale pour photographier la reine arrivant Gare du Nord ! Et il n'a pas pu photographier la reine pour quelle raison ? Il y avait trop de monde ! Elle n'avait pas les bons vêtements ? Non, c'est pas parce qu'elle n'avait pas les bons vêtements ! Il était gare de l'Est ! Il s'est planté ! Le photographe ? Il s'est planté de gare ! Est-ce qu'il l'a pas pu parce que ça vient de la reine ? Le fait qu'il n'ait pas pu vient de la reine ? Un peu mais... Parce qu'il avait des flashs ! C'est plutôt sa faute à lui ! Il a oublié d'enlever le cash de l'appareil photo ! Non ! François Hollande était à la bourre ! Non ! C'était pour prendre des photos de la reine seulement ! Bien sûr ! La reine débarquant Gare du Nord ! Est-ce que c'est protocolaire ? Il a omis une formule de politesse ! C'est protocolaire ! Il n'avait pas le costume officiel du photographe de la reine ? C'est-à-dire ? J'en sais rien ! Lui-même n'était pas habillé comme il le fallait peut-être ! C'est-à-dire ? En costume ! Il est en T-shirt dégueulasse ! Il n'avait pas de cravate ! On lui a donc refusé de photographier la reine d'Angleterre ! Bonne réponse de Yann Watts ! C'est énorme ! Mais il ne pouvait pas attraper une cravate dans la foule ! Il n'est pas possible de photographier la reine d'Angleterre autrement qu'en tenue, costume, cravate ! Ce mec, ce n'est quand même pas n'importe qui ! J'imagine, s'il est dépêché pour prendre la reine d'Angleterre en photo, il ne sait pas ça ! Il l'a oublié ! Sur tous les clichés de la reine, on voit que les photographes avaient des cravates ! Si je vous dis qu'on va voir les Mimiques débarquer en Normandie, de quoi s'agit-il ? C'est un rapport avec la célébration du débarquement ? Pas du tout, Christine ! Ah bon ? Les Mimiques, c'est une troupe ? C'est une troupe, en quelque sorte ! C'est une bande, en tout cas les Mimiques ! C'est une armée ? C'est une armée, oui, les Mimiques, en quelque sorte, oui ! À partir d'aujourd'hui, d'ailleurs, on va aller voir les Mimiques ! Les gens des revendications ? Non, bah sûrement, oui ! Ils ne sont pas des animaux ! Les Mimiques sont un peu des animaux ! Oui, ce sont des méduses ! C'est un mélange d'animaux et... Et d'humains ! Et d'humains ! Et ça se déplace ? Les Mimiques se déplace ! Des centaures ! Alors ça s'écrit M-I-M-I-C-S ! Les Mimiques, si vous préférez ! C'est de l'anglais ! C'est de l'anglais ! C'est de l'anglais ! The Mimiques ! The Mimiques, si vous préférez ! Ils ont mis hommes et humains ? Ou bien il y a des animaux et des hommes ? Ah, ils ont... Non, bah si je vous les décris, c'est pas rigolo, évidemment ! Bon, alors c'est... Allez les voir, vous verrez ! C'est des dessins animés ! C'est pas des dessins animés ! Ah mais c'est un film, c'est ça, allez les voir ! Voilà ! Si ça avait été vraiment moitié humain, moitié bête, qui débarquait en Normandie, ça aurait fait plus de bruit ! Ah, c'est sous les jupes ! Il y a un michat ! Oh non ! Non, c'est pas le film d'Audrey Lalla, un film au repas d'ailleurs ! Alors si c'est pas un dessin animé, tu dis ? Non, c'est pas un dessin animé ! On va voir les Mimiques sur les plages du débarquement à partir d'aujourd'hui, mais dans quelles circonstances ? C'est pas le film de Tom Cruise ? Heureusement qu'il y en a un qui suit l'actualité dans cette émission ! Ah oui ! Edge of Tomorrow, c'est ça ? C'est exactement Edge of Tomorrow, le film avec Tom Cruise, un film de science-fiction en 3D, bonne réponse de Florian Gazan ! Il est fort le Florian ! Il doit défendre la Normandie contre effectivement des extraterrestres ! Exactement ! Tom Cruise incarne un soldat ! Un soldat qui débarque en Normandie pour terrasser ces extraterrestres ! Quelle époque ! Les Mimiques sont des machines à... Dans le futur ! Ce sont des machines à tuer les Mimiques ! Ils ont des têtes d'araignées géantes ! Des araignées à tête de vampires ! Oh je peux ! Mais il doit y avoir un symbole ! Il doit y avoir un symbole quand on débarque pour tuer ! Les gens c'est exactement comme ils débarquaient pour tuer les nazis ! Mais il doit y avoir des trucages ! Mais oui ! Non, non ! Non, ça existe ! C'est Frédéric Lopez qui les a ramenés ! Mais non mais ils sont dans le sable, les Mimiques ! Et évidemment... Ils sortent du sable ! Eh oui ! Hubert Lisée ! Ce qui est normal d'ailleurs quand on parle du sable ! Hubert Lisée est écrit dans Le Parisien aujourd'hui qu'il faut voir là-dedans évidemment une allusion au débarquement ! Ça n'est pas fortuit au premier assaut ! Et qui l'a dit ? Le beau pédron ! Bien sûr il y a du symbole ! Le majeur Bill Cage joué par Tom Cruise ! Un militaire contaminé par du sang extraterrestre qui lui permet de ressusciter à chaque fois ! C'est comme un jeu vidéo en fait ! C'est comme un jour sans fin ! C'est à dire qu'à chaque fois il redébarque ! Et il est heureusement aidé par la redoutable Rita Vrataski ! C'est Émilie Blunt ! Oui Blunt ! Émilie Blunt qui joue Rita Vrataski ! Vous savez comment on l'appelle dans le film ? Full Metal Salope ! Ah non ! Full Metal Bitch ! Elle s'appelle Full Metal Salope ! Dans Bitch ! Non mais je vous dis ce qui est écrit dans Le Parisien ! Full Metal Salope ! Alors plein Metal Salope ! Quoi ? Bah full Metal ! Ou bien tu dis plein Metal Salope ! Ou tu dis Full Metal Bitch ! C'est parce que si je dis plein Metal on comprend pas Full Metal ! C'est la salope pleine de Metal ! Mais non c'est l'allusion au film de Kubrick ! Du coup Stevie va croire que Full Metal Jaquette c'est sur les gays ! Non mais écoutez on s'en sortira pas ! Full Metal jockey aussi pour pire ! Le film sort aujourd'hui Age of Tomorrow ! N'empêche que Tom Cruise est toujours quand même d'actualité et qu'il est toujours un héros au cinéma ! Il a juste perdu un truc là ! C'est qu'on nous a annoncé que c'est Brad Pitt qui jouerait le remake des 7 mercenaires ! Alors que ça devait être Tom Cruise ! Ils sont 7 ! Ouais mais il y a un leader dans les 7 mercenaires ! Steve McQueen ! C'est Steve McQueen ! Pardon ? Le chauve ! C'était lui le personnage ! Je croyais que vous alliez dire c'est Sidney Poitier ! C'était lui le chef dans la fiction mais dans le rendu cinématographique c'était Steve McQueen la vedette ! Il y a des fois où le troisième prend le… etc… Tu vois ce que je veux dire ! On passe son verre de la dessus par exemple ! J'ai l'impression que Pierre il est un peu comme la réforme des régions ! Il a été fait par François Hollande ! On a le début du truc mais on sait pas comment ça va se terminer ! Non, non, non ! Bonjour Monique, bonjour Sylvain ! Bonjour à tous ! Bonjour Laurent ! Monique est à Barbazan-de-Bas, j'espère que je prononce bien c'est dans les Hauts-de-Pyrénées ! Voilà, bien prononcé ! Ah ben merci Monique ! Et Sylvain est à Masny dans le Nord ! C'est bien ça oui ! Pourquoi ça vous ferait ? Le S se prononce ou pas ? Non, non, pas du tout non ! Ah je veux dire Mani alors ! Exactement ! C'est Sylvain de Mani ! Eh oui ! Vous avez bien le oui du Nord, du ch'ti ! Ah non, faut pas me dire ça ! On a entendu le oui ! Ah oui, on a entendu le oui ! Dans le Nord on dit oui ! Et Monique j'ai pas vraiment entendu l'accent des Hauts-de-Pyrénées en revanche ! Ah bah oui, je revendique ! Comme toutes les Monique de Monique Pantel, c'est pareil ! Oui c'est vrai ! Qu'est-ce que vous faites vous ? Elle est déjà là Monique Pantel ? Oui je suis déjà arrivé parce que je mets du temps à me déplacer maintenant ! Alors je suis en kit à roulettes maintenant ! Allez-y les jeux là ! Qu'est-ce que vous faites vous Monique dans la vie ? Je suis comptable ! Et vous comptez quoi alors ? Oh je compte des litres de carburant ! Ah oui ! C'est passionnant ça alors ! Et alors vous avez mangé une quiche à quoi hier soir vous ? Non j'ai mangé un taboulé avec des tomates ! Non vous avez mangé une quiche Monique ! Bon bah on raccroche Monique alors ! Allez au revoir ! La pauvre ! C'est perdu c'était le jeune à quiche ! Vous l'aimiez bien vous Monique ! Moi je l'ai pas aimé ! Non je plaisante Monique ! Vous laissez pas faire par Vincent Dodien Monique ! Assumez votre taboulé jusqu'au bout ! Voilà ! Juste un taboulé c'était léger ! Un taboulé tomate et une glace un dessert ! Ah oui quand même alors ! Oui ! On ne se refuse rien ! Tout à fait ! Et du côté de Manille dans le Nord alors ? Oui bah moi je suis... Oui ni ! Ha ha ! Vous lui dites oui ! C'est normal ! On va lancer le ni oui ni non ! Non mais vous le faites exprès là ! Mais non ! Vous allez manger quoi là ? Oui ! Pas oui ! Oui ! Non moi je dirais pas là ! Ha 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 ! Commencez votre phrase après ! Alors j'ai mangé des ouitres ! Ha ha ! Ha ha ! Est-ce que vous êtes allé au Quik hier soir ? Essayez de le dire pour voir ! Non 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 je dis pas ! Ha ha ! Il m'a plus vouloir parler ! Bon qu'est-ce que vous avez... Ah non ! Vous vous moquez de moi ! Non ! S'il y a bien une émission où on se moque pas ! Qu'est-ce qui s'est passé à Uistreham aujourd'hui ? Alors Sylvain qu'est-ce que vous avez fait hier soir ? Hier soir j'ai mangé un tagine d'agneau au Pruneau ! Ah ! Ha ha ! Pas mal ! Ah oui c'est régional oui ! Mais c'est qui qui l'a fait ? Et vous faites ? C'est mon épouse, une charmante épouse d'origine marocaine donc ça aide ! Et il était bon ? Délicieux ! Ha ha ! Il est pas tombé dans le piège ! Ha ha ! Mais elle est du Maroc, elle est de Marrakech ? Exactement ! Ha ha ! Et c'est Yvon Vy de votre train ? Non ! 100 km heure ! Ha quand même ! Heureusement que vous n'êtes pas chef d'aiguillage ! Ha ha ! Comment il s'appelle ce chauffeur de taxi avec un bonnet à grelots déjà ? Euh non non je crois ! Ha ha ! Ha ha ! Putain on est tombé sur Anatello les mecs ! Je vais vous poser une question qui concerne le football ! Voilà ! Pour quelles raisons ? Monsieur Sonner Ertek, joueur de Chasselet ! Un joueur français hein ! Vous l'aurez compris ! Chasselet c'est en France ! Est-il menacé de mort ? Ah c'est celui qui a blessé le joueur de Monaco, le Colombien Falcao là ! Excellent ! Très bon ! Yes ! Ça continue encore cette histoire ? Et bien oui mais oui ! Parce que pourquoi ça continue ? Parce que Falcao on espérait que finalement malgré sa blessure il pourrait suffisamment revenir à temps et jouer avec l'équipe colombienne mais on vient d'apprendre il y a quelques jours que non il ne pourra pas partir au Brésil avec l'équipe de Colombie et là d'un seul coup ça se re-déchaîne évidemment ! Il s'est en buté ! Ah vous croyez ? Ah bah oui ! Ils en ont déjà buté un ! Le joueur français amateur de Chasselet ! Celui qui en Coupe de France puisque je vous rappelle que la Coupe de France oppose parfois des clubs professionnels comme Monaco à des petits clubs amateurs ! C'est au cours d'une rencontre de Coupe de France je pense que ce jeune joueur de Chasselet a malencontreusement blessé ce joueur international Radamel Falcao ! Mais on le sait qu'il n'a pas fait exprès pourtant le pauvre ! Mais même ! Tant pis ! Il mérite pas mort ! Il y a toute la Colombie contre lui ! C'est affreux cette histoire ! T'imagines la Colombie contre toi toi ? Mais ça rappelle un souvenir douloureux nous dit la presse, le funeste destin d'Andrés Escobar ce dernier était un défenseur colombien qui avait été abattu sur le parking d'une boîte de nuit de Medellin il y a 20 ans parce qu'il avait marqué un but contre son camp lors du mondial face aux Etats-Unis Les Colombiens ils règlent leur compte à Medellin ils vont pas venir à Chasselet pour le buter le mec ! On ne sait pas ! Les mecs ils vont prendre l'avion ! Attends mais il doit vraiment flipper si ça se trouve ! Mais ils sont partout les Colombiens ! Tu rigoles ! À Chasselet ils sont peu nombreux ! Oui mais enfin on ne sait jamais ! Mais on parle bien du foot, c'est-à-dire ce jeu qui se joue avec des copains ? C'est curieux ! Moi Président de la République je supprimerais ce sport ! Ah oui ? Je le remplacerais par le Yams ! Pourquoi ? Mais parce qu'il y aurait moins de tueries ! C'est vrai ! Mais vous vous rendez compte ? C'est pour ça que j'aime pas le… Vous n'y mettez pas le football ! Je vais hurler ! Déteste ! Déteste le football ! Pourquoi n'y mettez pas le football ? Mais parce que les gens s'entretuent et puis les gens se deviennent fous et puis je sais pas c'est idiot ça m'énerve ! J'énerve de parler de football ! Vous n'allez faire que ça pendant… Bah non moi je veux pas faire que ça ! C'est vous qui allez faire que ça ! Bah oui ! Vous ne pouvez pas comme ça insulter… Non 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 mais surtout j'insulte personne ! Je m'excuse immédiatement ! J'adore le football ! J'ai peur d'un coup j'ai peur ! Non non mais je veux dire… Quand on est Isabelle Mautreau et vous n'aime pas le football ! Et on se sent tout seul quand on n'aime pas le football ! Absolument ! J'ai peur ! Je crois que oui ! C'est fou ! Je m'intéresse pas ! En fait tu n'as jamais posé la question et on m'a soigneusement évité de dire mais parce que je ne pose que des questions quand vous n'avez pas les réponses ! Autrement ça n'a aucun intérêt pour cette émission ! Dans un instant ce sera le livre de la semaine ! Garry Arnstein c'est une autre question ! C'est dit lundi très pessimiste sur les chances ! Mais les chances de quoi ? Garry Arnstein est un ancien délégué médical de la FIA ! La FIA c'est de la bagnole ! Bravo ! C'est Schumacher alors ! Schumacher ! Bonne réponse de Florian Gazan ! On n'en parle plus de Schumacher, tout le monde l'a oublié ! C'est qu'il occupe une chambre à Grenoble, il faut libérer ! Mais c'est vrai, il est toujours hospitalisé à Grenoble ! Il est hospitalisé en Auvergne maintenant ! Depuis 5 mois... Il va se réveiller, il va être paumé ! On est où là ? Où est-ce que je suis ? On est toujours en France rassurez-moi ! Il fait du hors-piste ! Depuis 5 mois quand même, il est dans le coma et ce docteur dit voilà c'est le délai ! Passé 5 mois, seule une petite fraction de patients en état végétatif parviennent à reprendre conscience ! J'ai bien peur, déclare-t-il, que nous n'ayons jamais de bonnes nouvelles concernant Schumacher ! C'est vrai qu'on ne nous en parle plus de cette affaire-là ! On ne sait pas dans quel état il est vraiment ! Rien n'est moins journalistique que l'état stationnaire ! Ça ne bouge pas, qu'est-ce que tu veux dire ? Schumacher, ça ne bouge pas tous les jours ! Tu ne peux pas l'écrire tous les jours ! Oui, c'est vrai ! Au bout de 5 mois, il y a quand même un petit article qui nous dit passé 5 mois... Il y a de temps en temps, on voit ! J'ai vu ça 10 fois dans ma vie ! Des miracles ! Il se réveille au bout de 2 ans ! Même ici, j'en ai vu en dernière heure parfois ! C'est vrai ! On peut toujours être surpris ! Non mais il est égoïste le mec ! Parce qu'il pourrait commencer à donner ses trucs quoi ! Qui ? Ses poumons, son cœur, son foie... Schumacher ! Petit à petit ! Sans trop prendre de risques ! Un mois, tu donnes un truc ! Remarque, les organes sont bien reposés ! Tu te fais signer un papier ! Mais si jamais je me réveille, vous me le rendez ! Quelle horreur ! Pour quelle raison dans la presse aujourd'hui nous cite-t-on le nom de Constant Coquelin ? Je crois que c'est le premier à avoir joué Cyrano de Bergerac ! Bonne réponse de Yann Wax ! On en a dit, c'est pour Yann ! Et pourquoi en parle-t-on dans la presse aujourd'hui ? Parce que Cyrano revient sur les planches avec Philippe Toretton ! Avec Philippe Toretton exactement ! A l'Odéon, il est génial ! Il a eu le Molière ! J'y suis allé cette semaine voir cette version de Cyrano de Bergerac à l'Odéon, mise en scène ! Il faut citer le metteur en scène parce que c'est assez incroyable ce qu'il fait Dominique Pitoiset ! Vous le connaissez Dominique Pitoiset ? Pas personnellement mais je le connais ! C'est très contemporain, il faut savoir, ça se passe dans un asile de fous ! On peut être déconcerté pendant les 3-4 premières minutes parce qu'on n'est évidemment pas habitué à ce genre de mise en scène pour Cyrano de Bergerac ! Je dois dire, c'est hallucinant, c'est incroyable, c'est plein de trouvailles ! C'est en vert ! Evidemment, ils n'ont rien changé au texte d'Edmond Rostand ! Toretton est incroyable ! Je n'ai pas vu 10 000 versions de Cyrano de Bergerac mais j'en ai quand même vu quelques-unes ! La tirade des nez par Toretton est absolument réjouissante ! Et on oublie quand même, parce qu'il y a longtemps aussi qu'on a vu Depardieu dans le film de Rapneau dans Cyrano, on oublie le nombre de scènes cultes qu'il y a quand même dans cette pièce de Rostand ! Il y en a énormément ! La scène du balcon, c'est incroyable ! Si je vous raconte ça, vous allez me dire, ah bah non c'est nul ! Mais je vous jure que c'est formidable la scène du balcon ! Par Skype ! C'est par Skype ! C'est-à-dire que là vous avez Christian qui est sur son ordinateur Apple et qui fait sa déclaration à Roxane qui est sur un écran vidéo ! En webcam ! En webcam ! Exactement ! Alors comme il ne veut pas que Roxane voit que ce n'est pas lui qui parle mais que c'est évidemment Cyrano de Bergerac qui fait la déclaration à sa place ! Hop ! Il surélève un peu la caméra et on ne voit pas sa bouche ! Et Roxane ne voit évidemment que le haut de son visage ! Pendant que c'est Cyrano de Bergerac ! Ça marche ! C'est extraordinaire ! Vraiment ! Je veux dire, c'est une mise en scène incroyable ! Et Torretton ne s'interrompt pas pour insulter Depardieu en plein milieu de la pièce ! Vous qui êtes comédien, au départ vous êtes acteur quand même ! Et puis c'est après que ça a foutu le temps ! C'est après que ça c'est compliqué ! Vous connaissez la tirade des nez vous Dodienne ? Pas par cœur mais oui ! Allez-y voir ! On aurait pu dire aux dieux bien des choses dans ça mais en variant le ton par exemple ! Tenez, agressif ! Et puis après, voilà, vous lirez la pièce ! Mon monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que l'on me l'amputasse ! Ah bah vous connaissez la tirade des nez vous ! Je voulais que vous dise pourquoi je la connais ! Parce que j'avais une cassette de André Lamy quand j'étais... Ah mais c'est dingue ! C'est pas possible ! On part sur Edmond Rostand, on arrive sur André Lamy, attends je le crois pas ! Et il faisait un sketch sur la tirade des nez en faisant des voix différentes à chaque fois ! Donc moi je sais que... Si j'en faisais un tel nez, il faudrait que je me l'ampusasse ! C'est Georges Marchais ! C'est génial ! J'en ai peur ! Je m'en souviens avec les imitations ! Et après, avec les imitations ! Je sais plus les autres imitations ! Mais c'est le seul mec de moins de 40 ans qui fait Georges Marchais ! Vous vous rendez compte ! Je suis désolé, j'ai beaucoup de références ! Et mon Rostand, c'est l'André Lamy de l'époque ! Il y a Pierre Douglas et Christophe Beaugrand pour continuer, évidemment... A penser à André Lamy ! Et à Georges Marchais, évidemment ! Et à Georges Marchais ! Starock, c'est un pic, c'est un cap que dis-je ! C'est une péninsule ! De quoi sert cette oblongue capsule ? De quoi sert cette oblongue capsule ? C'était Michel Serrault ! Il s'en souvient ! Mais regarde comme il est content ! C'était ridicule ! Il se souvient ! Le texte est génial pour parler de ce nez ! C'est incroyable ! De quoi sert cette oblongue capsule ? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux ? Aimez-vous à ce point... Allez-y, si vous la connaissez ! D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux ! C'était égal à mourir ! C'était égal à mourir, celle-là ! Aimez-vous à ce point, les oiseaux, que paternellement vous vous préoccupate de tendre ce perchoir à leurs petites pattes ! C'est quand même formidable ! Mais toute la pièce est sublime ! Elle est drôle ! Elle est hyper drôle ! Elle est bouleversante à plein de moments ! La fin est sublime ! Et quand tu as vu que ça se passait dans un asile de fous et qu'un personnage avait un grand nez, ça ne t'a pas rappelé le boulot quand tu viens ici ? Sœur Bravo de Bergerac ! Par exemple ? Par exemple ! Courez-y si vous avez l'occasion et la chance de pouvoir venir à l'Odéon avant le 28 juin ! Toréton franchement fait un triomphe dans ce Cyrano de Bergerac !